Ce sont les vacances de Noël dans quelques jours, donc les fêtes de fin d'année, l'hiver aussi qui approchent et je te donne aujourd'hui 5 astuces pour un intérieur zen et cocooning qui prendra soin de toi et de tes proches pour l'hiver et pour ces belles fêtes de fin d'année. Belle écoute et à tout de suite. Le programme Optimum fait son entrée et c'est un programme où je t'accompagne dans l'organisation et dans le lâcher prise. Et oui, parfois désorganisée, anxieuse, stressée, fatiguée, toujours à courir, nous nous précipitons et nous sommes très peu satisfaites de nos journées. Quand c'est déjà dimanche soir et que la semaine est passée, sans que tu t'en aperçoives, imagine à quel point ça te ferait du bien de dire bye bye à ce sentiment pour de bon sans renoncer aux choses qui comptent le plus pour toi. Heureusement, j'ai le programme Optimum qui est exactement fait pour cela. Ce programme en ligne comprendra 3 directs live ainsi que de nombreuses vidéos, fichiers audio et fiches PDF pour t'accompagner tout au long du processus et découvrir les secrets de l'organisation et du lâcher prise pour ta propre vie et à ta façon. Ce programme ciblera tes obligations, t'aidera à décomposer la façon dont tu passes actuellement ton temps, l'organisera mieux, éliminera les tâches inutiles, t'aidera à aborder les priorités nécessaires plus efficacement en t'aidant à trouver plus de temps dans ton emploi, du temps d'ailleurs, pour t'amuser, te détendre et prendre soin de toi. Sache que pour accéder au programme, c'est jusqu'à demain soir minuit, c'est le moment, c'est le moment et puis pourquoi pas en profiter pour justement te faire offrir ce joli programme. Je te mets le lien dans la description. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. A travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs kalskets avec lesquels je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet, The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière. Je suis de celles et de ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie Zéro déchet, mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello, comment vas-tu ? J'espère que ça va, que tu as passé une belle semaine. On embarque ensemble pour quelques minutes autour d'un thème qui résonne en ce moment, qui chantonne, qui prend de la place, mais on adore et on surkiffe, c'est Noël ! Bon, allez, encore quelques jours. Je suis désolée, il y a encore des chocolats dans le calendrier de l'Avent. Moi, j'ai l'addiction au chocolat. Ça, c'est tout un programme. Je ne vais pas en faire un épisode de podcast, mais je pourrais presque. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de te partager 5 astuces pour un intérieur zen et cocooning parce que je sais que, voilà, les jours raccourcissent, l'hiver, c'est dans quelques jours. D'ailleurs, il y a le solstice d'hiver que je trouve très intéressant pour aussi le fêter, fêter le fait que la nature soit en pleine régénérescence. Ah, j'ai réussi à le dire, celui-là ! Et donc, je trouve que c'est chouette aussi d'expliquer aux enfants pourquoi c'est le jour le plus court de l'année, etc. Donc, solstice d'hiver, le 21 décembre, d'ailleurs. Tu peux le noter, hein, ou le mettre en note dans ton smartphone. Et donc, forcément, les jours sont hyper courts. Il n'y a pas forcément le soleil qui est toujours de rigueur. Il peut faire froid, il peut y avoir de la pluie, de la neige pour ceux qui ont de la neige, mais c'est trop bien. Et donc, voilà, on a aussi envie d'inviter, on peut recevoir. Et donc, dans tout ça, même pour soi aussi, le soir ou même en journée, moi, là, en ce moment, j'ai des fonds de musique d'hiver ainsi que ma télé qui fait Office de cheminée. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard pour savoir comment faire. Et donc, je trouvais ça super chouette de te partager ce que moi, je faisais pour avoir un intérieur hyper coucouning pour l'hiver et dans lequel je suis super bien, super lovée et tout. Enfin, voilà quoi, comme dans des petits chaussons. Et donc, en parlant de chaussons, on privilégiait en un les matières douces. Donc, les matières douces, les trucs où tu as envie de plonger, en fait, dans des matières qui sont un peu style pilou-pilou ou des matières aussi naturelles comme le coton, la laine, des matières qui sont vraiment rien qu'à leur contact. On a envie qu'une chose, c'est de se baigner dedans, de se lover dedans et d'avoir un plaid aussi sur le canapé. Enfin, d'avoir vraiment des matières douces, des matières qui, en fait, sont aussi sur des tons la plupart du temps naturels. Donc, des tons beige, taupe, des tons qui vont rappeler aussi la nature, en fait. Je ne sais pas si tu me suis. Des couleurs réconfortantes. Ben oui, c'est aussi pour ça que je parlais de coloris, là, tout de suite. Des couleurs réconfortantes, des couleurs qui te donnent du baume au cœur. Donc, moi, par exemple, je parle notamment de verre parce que, moi, le verre m'inspire la nature, m'inspire, en fait, le côté un peu jungle aussi que j'apprécie énormément avec les plantes. Il y a le côté où c'est vivant. Donc, moi, je suis très connectée sur les couleurs, le vert, le taupe, le beige. D'ailleurs, on retrouve ces couleurs, ne serait-ce que sur mon compte Instagram. Donc, c'est très drôle comment on peut retrouver comme ça des coloris. Mais voilà, des couleurs qui te réconfortent, toi. Ça peut être des tons orange ou autres. Enfin, voilà. Il y a en troisième astuce, quelques décorations et là, direction la nature. Donc, je te mets en lien l'épisode que j'ai fait sur les idées, cadeaux et décos à faire soi-même parce que tu vas pouvoir trouver des astuces déco naturelles. Je te mets donc l'épisode de podcast qui était l'épisode 61. Et puis, je te mets également en lien mon compte Pinterest qui est une mine d'or si tu aimes faire ta déco toi-même, que ce soit pour les fêtes ou pour l'hiver d'ailleurs. Moi, j'adore pouvoir justement aller en forêt. C'est un peu comme une chasse au trésor. En plus, je donne des missions aux enfants. On a des morceaux de bois, des pommes de pin, on a des branches de sapin. Enfin, voilà. Je me fais une petite liste de tout ce que j'ai à faire. Moi, je ne vais pas acheter mes décos de Noël. Je vais aller les chercher en me baladant en forêt. Et donc, du coup, je fais quand même attention. Je ne prends pas un demi-sapin non plus. Mais je prends des branches, des fois, qui sont cassées, des feuilles. Il y a énormément de choses que l'on peut récupérer aussi de la nature. Donc, je t'invite vivement à créer ta déco d'hiver avec la nature. Vraiment. Et en plus, ça donne une dimension très naturelle et très chaleureuse à son intérieur. Ensuite, pour l'ambiance chaleureuse, on rebondit sur le quatrième point. Ce que je trouve super chouette, c'est qu'aujourd'hui, avec nos téléviseurs, il est possible de créer une ambiance. Alors, on délaisse les programmes télé. Moi, je suis plutôt série. C'est vrai que la télé comme ça, non. J'aime bien les séries. Mais sinon, moi, le téléviseur, il fonctionne à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il fait la cheminée. Il fait l'ambiance du feu de la cheminée. Et il fait aussi l'ambiance de Noël. Donc, en fait, je te mets aussi en lien la playlist de l'ambiance hiver que je trouve super. Parce que du coup, je t'ai mis des vidéos de feu de cheminée et des vidéos d'hiver et d'ambiance de fête de fin d'année. Je suis d'ailleurs très curieuse de connaître ton retour sur cette playlist cocooning d'hiver. Et en cinquième point, et c'est là que les gourmandes vont pouvoir adorer, on mange des choses qui nous réchauffent. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, très clairement, ça ne nous vient pas à l'idée de manger raclette et tartiflette et compagnie en plein été. Mais qu'en hiver, c'est plutôt super logique et ça fait partie de notre culture française. Et bien, ce n'est pas pour rien. C'est juste parce qu'on est appelé aussi à manger des plats qui nous réchauffent l'hiver. Alors, ça reste quand même exceptionnel parce que des tartiflettes et des raclettes, ce n'est pas deux fois par semaine. Il faut choisir déjà. Donc, il faut quand même garder l'aspect vraiment important. Notre corps a besoin de nutriments et ce n'est pas dans la raclette ou la tartiflette qu'on trouve les vitamines et les nutriments dont on a besoin. On se réchauffe le corps et l'esprit, mais on a besoin de bien d'autres choses. Donc, vraiment, ce qu'il faut faire véritablement attention, notamment avec les repas de fin d'année, les chocolats, les gourmandises d'hiver et de fête, c'est qu'il va falloir véritablement équilibrer tout ça. Donc, on fonce aussi sur des aliments crus, on fonce aussi sur des recettes et des menus qui vont être très simples et qui vont apporter un équilibre à l'ensemble de notre bol alimentaire, je dirais, entre guillemets, de la semaine. Bon, nous voilà arrivés à la fin du podcast. Donc, je récapitule rapidement des matières douces, des couleurs réconfortantes, quelques décorations et on fonce en forêt pour trouver ces décos naturelles qui vont d'elles-mêmes emmener une ambiance chaleureuse et que l'on peut apporter avec un feu de cheminée. Et d'ailleurs, je rajouterai quelque chose, c'est que j'ai concocté un mélange moi-même d'huile essentielle pour l'hiver avec notamment de la cannelle, du pain. Qu'est-ce que j'ai mis ? Enfin voilà, après, ça peut être aussi des fragrances que vous trouvez, des fragrances d'hiver qui apportent des touches comme ça, qui nous emportent dans l'ambiance de Noël, des fêtes de fin d'année. Et puis, des recettes qui nous réchauffent le corps et l'esprit, tout en alliant l'équilibre, ne l'oublions pas. Et nous voilà arrivés au dernier épisode de podcast de cette année. Waouh ! Quelle aventure ! Des milliers d'écoutes, des échanges, du partage. Enfin, c'est juste dingue. Merci de faire partie de cette aventure parce que c'est grâce à toi et pour toi. Vraiment, c'est juste waouh ! Je t'invite vraiment à noter cet épisode par des étoiles ou aussi à me faire part de tes commentaires. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours. Et puis, save the date ! La fermeture à l'atelier Optimum, c'est demain soir. Donc, c'est véritablement le moment de prendre ta place. C'est maintenant et jusqu'à demain soir, minuit. Après, il est trop tard et je ne sais pas à quelle date réouvrira ce programme. Donc vraiment, si tu souhaites faire partie de l'aventure, c'est véritablement maintenant parce que les places sont limitées d'abord. et qu'ensuite, je ne sais pas quand est-ce que reviendra ce programme, quand est-ce que ce programme sera réouvert puisque je veux être au plus près de toi. Et donc, je fais vraiment des ouvertures et des fermetures sur ce programme. Déjà parce que les places sont limitées et parce qu'en plus, dans ce programme, il y a des lives en plus de tout le contenu que je t'ai préparé. Donc, le programme Optimum, un programme organisation et lâcher prise qui, je suis sûre, mais j'en suis persuadée, te fera découvrir l'année 2022 comme jamais, va te simplifier la vie quotidienne, mais comme tu n'imagines pas. Et je dis ça vraiment en connaissance de cause parce que ça fait neuf ans aujourd'hui que je participe activement à créer en fait le lâcher prise et l'organisation dans, en plus, des quotidiens qui sont très différents puisque avant, M. Cocotte partait en déplacement. J'ai connu le salariat, j'ai connu le fait d'être maman au foyer, j'ai connu mon mari qui... Enfin, je connais maintenant mon mari qui est là tous les soirs. J'ai connu énormément en fait de façons d'organiser la vie familiale et le quotidien qui me permettent, en fonction de ta situation, de savoir exactement quelle boîte à outils va t'être utile. Donc, vraiment, c'est maintenant. En fait, je veux que toutes les mamans puissent avoir l'accès à ce programme parce que, très clairement, simplifier son quotidien... Non, mais qui ne voudrait pas de simplifier son quotidien pour avoir davantage de temps pour soi, pour sa famille, pour ses enfants ? Moi, je ne connais personne, vraiment. Même moi encore, j'essaye toujours, toujours de m'améliorer. Donc, on embarque ensemble dans cette très belle aventure qu'est le programme Optimum. Bon, waouh ! Je reviens sur le fait que ce soit le dernier épisode. Je n'ai pas envie de dire au revoir, c'est un peu bizarre. On se retrouve en 2022. Voilà, c'est avec plein d'émotions que je clôture ce dernier épisode. Merci beaucoup. Je suis vraiment une petite larme à l'œil. Je t'embrasse, je te souhaite de très belles fêtes, une très belle fin d'année. On se retrouve dans le premier épisode de la saison 3 en janvier 2022. Save the date, comme on dit. Je t'embrasse bien fort. Merci, merci encore. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode, donc l'année prochaine. Et puis, pour les vacances, je t'ai préparé les épisodes que vous avez adorés. Je t'ai préparé de rediffusion, puisque c'est vrai, aujourd'hui, là, maintenant, le podcast Zéro déchet mais pas que, c'est plus de 63 épisodes de podcast. Donc, je te mets deux épisodes, là, durant les vacances que vous avez adorés lors de l'année 2021. Très belle écoute. Je t'embrasse. Bon, c'est la troisième fois que je le dis, mais voilà, ça me fait quelque chose de quitter 2021, dis donc. Bon, allez, 2022 sera plein d'aventures, de rebondissements, j'en suis sûre. Et puis, de connexions, parce qu'on va toujours plus loin dans nos échanges, dans nos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur Instagram, sur le podcast, sur YouTube. Et ça, c'est juste formidable, parce que c'est une très belle communauté. Tu fais partie d'une très belle communauté. Merci d'en faire partie. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. On continue ensemble en 2022. Je t'embrasse. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501